Bonjour et bienvenue à tous, nous allons réentendre cette conférence donnée par l'association Marie de Nazareth, Maria Valtorta, un don de Dieu validé par la science. Voilà, donc on va parler de Maria Valtorta. Ce matin, pendant la messe, l'évangile était assez lié à ce qu'on va essayer de regarder cet après-midi, parce que le Christ demandait aux grands prêtres, aux scribes et aux anciens, le baptême de Jean venait-il des hommes ou de Dieu ? C'est exactement la question qu'on pourrait se poser par rapport aux œuvres de Maria Valtorta, et on va essayer de le regarder sous cet angle-là. Est-ce que ça vient d'une femme, en l'occurrence ? Est-ce que ça vient d'elle ? Ou est-ce que ça ne peut pas venir d'elle ? Et la conclusion à laquelle cette étude nous amènera, c'est de voir que c'est vraiment un don de Dieu, un don de Dieu pour aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans l'étude des visions et des œuvres de Maria Valtorta, il y a peut-être deux précisions à apporter. La première, c'est que le statut de cette œuvre, on peut parler de révélation. Le titre, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, beaucoup lui ont reproché, parce que le mot révélation, ça semblait aller trop loin. Alors, il faut être très clair, c'est une révélation, mais elle n'est pas du tout au niveau de l'évangile. Il y a une phrase que je cite souvent de Sainte Brigitte. Sainte Brigitte a dit, elle a eu des révélations, d'ailleurs elle a fait un livre qui s'appelait Révélation, donc le terme, on peut l'utiliser. Et elle disait, il faut distinguer entre l'écriture inspirée du Saint-Esprit et les pieux écrits chrétiens. Seuls les évangiles canonisés par l'Église sont dictés par la science divine. Voilà, les autres, alors ça nous ramène au principe de Saint-Augustin qui disait, sur l'essentiel, sur la foi, il faut l'unité de tout le monde. Pour le reste, pour ce qui est en débat, la liberté. Et puis, au-dessus de tout, la charité, la fraternité entre nous. Donc, tous les débats autour de Maria Valtorta doivent se passer, j'espère, dans cet esprit. La deuxième précision, c'est que beaucoup de gens ont été sensibles au fait que l'Église, à un certain moment, a mis à l'index cette œuvre. Alors, la position de... ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'histoire de l'Église, quand on connaît un petit peu, quand on regarde, pratiquement toujours, les grandes œuvres de Dieu ont été, à un moment, comment dire, ont rencontré les oppositions, ont été débattues ou même parfois persécutées. Alors, la réaction, c'est toujours l'obéissance, ça, c'est pas négociable, c'est toujours dans l'obéissance qu'on fait l'œuvre de Dieu. Mais il faut bien être clair sur l'idée qu'il n'y a pas d'infaillibilité dans le premier discernement qui est donné souvent sur les œuvres de Dieu. Je donne quelques exemples. Le Padré Piau a été interdit, il n'avait plus le droit de dire la messe. Sœur Faustine, elle a été déclarée fausse mystique et mise à l'index avant que Jean-Paul II la sauve de là. Jeanne d'Arc a été brûlée, il y avait 70 chefs d'accusation contre elle et finalement, elle a été canonisée 500 ans après. Thérèse d'Avila a été excommuniée quand elle a réformé le Carmel, quand elle a été nommée la première prieure du Carmel réformé. Saint-Jean de la Croix a été emprisonnée. Le père Kentenich a été exilé, Schoenstatt. Grignon de Montfort a été repoussé de partout. Le curé d'Ars a été tansé par son évêque. Mère Thérésa a été empêchée, Marthe Robin ignorée, Fatima oubliée, Paréle Monial refusée, François d'Assise exclut des franciscains. Et même Thomas d'Aquin a été condamné. Trois ans après sa mort, un archevêque a dit que ses œuvres n'étaient pas du tout bien. Il y avait 117 propositions qui étaient soit hérétiques, soit... Enfin bref, Thomas d'Aquin a été mis à l'index de l'époque. C'est un peu un anachronisme parce que l'index a été créé par le Concile de Trente, mais il a été condamné. Voilà. Et puis, quand vous lisez l'Évangile, vous voyez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, que tous ceux qui vivent de la foi, en général, ils ont droit à la prison, au fouet, ils sont torturés, lapidés, tués. Enfin voilà. Ce n'est pas étonnant que pour les belles œuvres de Dieu, il y ait des moments difficiles et tout. Mais il y a un conseil au-dessus de tout ça. Il y a saint Paul qui nous dit « N'éteignez pas l'Esprit-Saint, ne méprisez pas le don de prophétie, mais vérifiez tout, et ce qui est bon, gardez-le. » Voilà. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire, de vérifier et de regarder les faits, les données, ce qu'on peut étudier. Voilà. C'est un petit peu l'objet de cette intervention. Alors d'abord, qui était Maria Valtorta ? Très rapidement, elle est née en 1897. Elle a voulu devenir infirmière. En 1920, elle a été agressée par un anarchiste et ça lui a causé des soucis de santé très importants qui sont allés en s'aggravant toujours. En 1925, elle a fait une offrande à l'amour miséricordieux. Et en 1931, une offrande à la justice divine. À partir de là, elle a été une âme victime, comme on dit, clouée au lit. Elle a été maintenue en vie de manière assez surnaturelle. Toutes les études de médecine là-dessus étaient assez éloquentes. Elle n'aurait pas dû vivre. Mais elle était, depuis 1934 et jusqu'à sa mort, pendant 27 ans, elle a été clouée dans son lit. Et ça, c'est incontestable. C'est-à-dire que même les gens qui s'opposent à Maria Valtorta ne remettent pas en question le fil de sa vie, qui est attesté de plein de manières. Elle avait un directeur spirituel. L'ordre des servites de Marie a été près d'elle tout le temps. Donc tout ça, c'est incontestable. À partir de 1943, elle a commencé les dictées et visions, en particulier celles du grand paquet des dix tomes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Et ça a duré jusqu'en 1947 pour ces dictées-là de manière intense. Et puis, elle a continué à avoir d'autres visions, d'autres dictées jusqu'en 1953, mais à un rythme un peu moins soutenu. Elle est décédée en 1961. Et puis, en 1973, son corps a été transféré dans la basilique de Florence, où elle est aujourd'hui. On peut aller prier devant son corps dans la basilique, ce qui n'est pas rien, puisque c'est quand même... On salue le père Laurentin, Monseigneur Laurentin. Voilà. Donc, en 1973, son corps a été transféré dans la basilique de Florence. Et c'est déjà une forme de reconnaissance, parce que tout le monde n'est pas enterré dans une basilique, si vous voulez. Voilà. Alors, Monseigneur René Laurentin, justement, disait, « Sa longue vie de souffrance, vécue dans un abandon total à Dieu, témoigne de sa sainteté. » C'est important. On ne va pas étudier ici la vie de Maria Valtorta, mais vraiment, c'était une sainte femme. Et toute sa vie a été remarquable. Voilà. On va s'attacher spécialement à cette période entre 1943 et 1947, où il y a eu les dictées et visions extraordinaires qui sont assez uniques dans l'histoire de l'Église et même dans la littérature mondiale. Donc, elle est restée 27 ans sans bouger. Il y a eu quatre années d'intenses révélations. Elle a écrit 15 000 pages à la main, sans rature, sans aucune documentation, avec le suivi de son directeur spirituel. Et ses œuvres, ce sont ces dix tomes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, et puis des cahiers qu'elle a écrits entre 1943 et 1950. Le livre d'Azarias, son ange gardien, les leçons sur l'épître aux Romains, et puis une autobiographie. Alors, ça s'est situé un peu comme ça dans le temps, mais revenons quand même rapidement là-dessus. 122 cahiers manuscrits, avec des visions par centaines, écrits très importants, ça a été écrit d'un seul jet, sans rature, sans chronologie aussi, parce que dans les visions de l'Évangile, il y a 700 visions à peu près. Elles étaient données, on en parlait ce matin avec Jean-François Lavert, elles étaient données à un moment, puis la vision du lendemain pouvait être donnée six mois après, ou un an après. Donc, c'était quelque chose qui était sans chronologie, et pourtant, aucune erreur dans les liens entre les différentes visions très proches. Voilà, et les erreurs, on va y revenir en détail, mais il n'y a pas d'erreur de chronologie, il n'y a pas d'erreur dogmatique, il n'y a pas d'erreur historique, c'est assez incroyable. Mais restons-en déjà à cette première remarque, que les cahiers sont écrits d'une écriture limpide, sans rature. C'est-à-dire que ça n'arrive pas, quand un écrivain écrit un roman, il revient tout le temps, il reprend ses phrases, c'est vraiment unique, rien que ça. Alors, ensuite, après le décès de Maria Val Torta, il y a eu donc, le reste de l'histoire s'écrit sans elle. En 1948, Pie XII a reçu les servites de Marie qui s'occupait de suivre Maria Val Torta et qui faisait la promotion de ses écrits, et il a donné cette phrase, « Publiez, qui lira, comprendra ». Il y avait un soutien aussi du cardinal Béa, et en fait, en faisant ça, ça a été très beau, mais en même temps, ça a court-circuité un petit peu le Saint-Office, qu'il n'a pas forcément très bien pris. Et donc, après une première publication, l'œuvre a été mise à l'index en 1959. En 1966, l'index a été supprimé, et puis, il y a eu ensuite toute une série de témoignages, par exemple, Padré Pio qui a recommandé cette œuvre, le père Gabriel Rochini. Alors, le père Gabriel Rochini, il faut en dire un tout petit mot, c'était le père Laurentin de l'époque, si vous voulez. C'était, il avait fondé le Marianum, c'est-à-dire l'Institut Théologique Pontifical à Rome. Il avait créé la revue du même nom. Il était professeur à l'Université du Latran. Il a été le procureur général des servites de Marie. Et il était consulteur auprès de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Donc, c'était une personnalité mariale assez exceptionnelle. Et vraiment, le Monseigneur Laurentin de l'époque, et quand il s'est penché, donc il était chez les servites de Marie, quand il s'est penché sur Maria Valtorta, et en particulier ce qu'elle disait de la Vierge Marie, il a publié un livre qui s'appelle « La Vierge Marie » dans l'œuvre de Maria Valtorta. Et si vous lisez simplement la postface, le dos de la dernière couverture, il dit « La mariologie qui se dégage des écrits publiés et inédits de Maria Valtorta a été pour moi une vraie découverte. Aucun autre écrit mariale, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse et aussi fascinante, à la fois simple et sublime. » Il a écrit 125 livres, et il dit que ce livre est le plus important de tous ceux qu'il a écrits. C'est dans ce contexte-là que le corps de Maria Valtorta a été transféré à la basilique de Florence. Et puis, il y a eu d'autres réactions, par exemple, Mère Thérésa qui conseillait de lire le livre. Aujourd'hui, on va s'attacher spécialement autour de trois études scientifiques. La première, c'est Jean Aulagné, qui a conclu en écrivant un calendrier de Jésus au jour le jour. On va revenir là-dessus. La deuxième, elle est en cours, c'est celle de Jean-François Lavert, qui est présent parmi nous. Je ne vois pas où il est exactement, mais enfin, il faudra qu'il ait... Il est au fond, là-bas, voilà. Très bien, il pourra... Si je dis des bêtises, il faut qu'il intervienne, voilà. Donc, Jean-François est en train d'étudier en ce moment, on parlera de ça longuement. Et puis, François-Michel Debroise, il viendra après, donc il aura l'occasion d'expliquer tout ce qu'il fait. Voilà, ce sont les trois études dont on va parler aujourd'hui. Et moi, je vais parler spécialement des deux premières. Donc, Jean-Oulagnier a écrit deux livres, un livre qui s'appelle « Maria Valterta, qui es-tu ? », très intéressant, et un deuxième qui est un calendrier de Jésus au jour le jour. Jean-François a écrit deux livres aussi, et peut-être d'autres encore. Et puis, il y a le dictionnaire des personnages de l'Évangile qui a été fait par François-Michel, avec Mgr Laurentin et Jean-François Lavert. Alors, commençons par les études de Jean-Oulagnier. Donc, Jean-Oulagnier, c'était un polytechnicien qui avait travaillé chez EDF, il a été à la retraite, et tout d'un coup, il est tombé sur les écrits de Maria Valterta, qui étaient, pour la plupart, en italien. Il ne parlait pas italien, mais il a été tellement fasciné qu'il s'est mis à apprendre l'italien pour pouvoir lire ses livres. Alors, il a commencé par remarquer, à partir de 1971, qu'il y avait énormément de visions de l'Évangile, et que dans ces visions, il y avait beaucoup d'indications chronologiques. C'est-à-dire qu'on vous disait, Jésus fait ceci, fait cela, le lendemain, il se passe ça, le surlendemain, c'est ça, et puis après, il y a le sabbat, et puis après, il y a Pâques, et ceci, cela. Et donc, sur les 652 visions qu'il a étudiées, il a commencé à les classer par petits trains, c'est-à-dire qu'il en mettait une après l'autre quand c'était évident, et il les classait comme ça. Donc, sur les périodes des trois ans de vie publique de Jésus, il y a pratiquement une vision tous les deux jours. Alors, il a trouvé ça très intéressant, et il a cherché à replacer ces visions qui étaient pour la plupart avec des indications liées au calendrier mosaïque ancien. Il a replacé le calendrier mosaïque ancien qu'utilisaient les Hébreux dans le calendrier julien, puis dans le calendrier grégorien. Et donc, il a pu reconstituer une vie de Jésus au jour le jour. Dans notre calendrier actuel, on a les dates de tous les événements de la vie du Christ, selon Maria Valtorta, analysées, et dans ce livre, que plus personne ne trouve, dont plus personne ne parle, je trouve ça fascinant. C'est le seul, pour moi, c'est le seul calendrier absolu de la vie de Jésus. Au moins, c'est une thèse, on devrait la combattre ou la discuter, et c'est totalement ignoré, mais c'est un livre incroyable. Alors, il a fait ça, et puis, après, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Il s'est rendu compte que, dans plus d'une centaine de cas, en Israël, on vit souvent, comme il fait chaud le soir ou la nuit, dans plusieurs centaines de cas, même, je crois, on évoque la Lune. C'est la pleine Lune, il n'y a pas de Lune, la Lune vient de sortir, et tout ça, et tout ça. Et il s'est demandé si c'était correct, et il a mis le calendrier des phases lunaires, qui est totalement indépendant, sur le calendrier qu'il avait reconstitué. Et il a constaté que, dans tous les cas, la Lune était au bon endroit, dans le bon quartier, et elle se levait au moment où elle devait se lever. Tout ça, c'était absolument incroyable. Alors, pour lui, ça a été, il en parle dans son livre, à la page 43, il dit qu'il a considéré ça comme, c'était pour lui, absolument, une véritable démonstration, qui s'ajoutait au constat des synchronismes ponctuels qu'il avait trouvés, et il trouvait que cette, cette démonstration par les phases lunaires qui calaient parfaitement avec le calendrier qu'elle avait fait, était une démonstration d'une force irrésistible, particulièrement concluante, et il avait ce mot que j'ai retenu et dont je vous parlerai encore tout à l'heure, pour lui, c'était un contrôle définitif palpable à la Saint-Thomas. Et Saint-Thomas, il a mis sa main dans le côté du Christ et il ne pouvait plus douter. D'une certaine manière, ce qui s'est passé là avec la vérification des phases lunaires, c'est quelque chose qui empêche de douter. Parce que, quand la Lune a, si vous faites une vision au hasard et que vous écrivez la Lune, c'est le premier quartier de Lune, par exemple, vous avez une chance sur 30, une chance sur 30 d'avoir juste. Mais quand vous tirez au dé comme ça, 100 fois de suite, combien de chances vous avez de réussir ? Si vous prenez un dé, vous savez, les dés habituels où il y a 6 possibilités, et vous faites un premier 6 et vous voulez tirer 10 fois de suite le chiffre 6, vous avez une chance sur plus de 50 millions de réussir. Il faudrait faire 50 millions de fois le truc pour réussir. Une chance sur 50 millions. Eh bien, quand vous prenez la Lune, une chance sur 30, ce n'est pas une chance sur 6, c'est beaucoup plus. Et ce n'est pas 10 fois, c'est 100 fois. C'est impossible. C'est impossible. Donc, Jean Aulagné, il a vu ça, il a dit, ça ne peut pas être des hommes, c'est forcément de Dieu. Et pour lui, voilà, ça l'a vraiment troublé. Alors, à partir de là, il a fait des études complémentaires, il est parti en Terre Sainte, il a rencontré le père Dreyfus de l'école biblique de Jérusalem, il lui a parlé des noms que Maria Valtorta évoque, et le père Dreyfus était stupéfait, il lui a dit, mais enfin, il n'y a que 5 ou 6 personnes qui connaissent ces noms-là aujourd'hui, parmi les grands savants, comment cette femme pouvait, et encore, c'est tout récent. C'est pareil, incroyable. la géographie, il est allé voir sur place si quand on était sur le mont Garizim, on voyait bien ce qu'elle décrivait à droite, à gauche, tout ça, ça collait parfaitement. Et en archéologie, il y a eu des découvertes qui ont été faites après et qui ont confirmé aussi les choses. Voilà, toute une série de choses. Alors, voilà, pour lui, c'était un travail de défrichage qu'il a absolument convaincu. Moi, je suis allé le rencontrer à Saint-Étienne quand j'ai lu son livre et j'ai trouvé ça fascinant et je suis allé le voir, j'ai demandé rendez-vous, il était près de Saint-Étienne et les yeux dans les yeux, je lui ai demandé est-ce que c'est vrai et il m'a dit oui et je l'ai cru. Mais ce qu'il y a de formidable aujourd'hui, c'est que Jean Aulagné a travaillé sur 4000 données pour établir son calendrier, 4000 données chronologiques et aujourd'hui, chacune de ces données ont été vérifiées par Jean-François Lavert qui n'a pas eu accès aux études de Jean Aulagné mais il a vérifié une par une ces indications chronologiques, il en a même trouvé d'autres, c'est-à-dire qu'il est arrivé au chiffre extravagant de 5000 indications chronologiques pour vérifier le calendrier de Jean Aulagné et tout coller. Là, on est en face de quelque chose d'incroyable. Voilà. Alors, je vous donne, pour que ça ne reste pas nébuleux, je vous donne un cas extraordinaire qui est tiré d'une conférence de Jean-François Lavert qui m'a envoyé ses PowerPoint. Alors, un jour, dans le livre 6 au numéro 53, il y a une personne qui s'appelle Sintika qui est bien connue des gens de votre association puisque vous avez fait un petit film sur elle. Voilà, elle fait une lettre à Jésus et elle lui dit Jean, ce n'est pas le Saint Jean, c'est Jean d'Andorre, est mort le sixième jour avant les Nonnes de Juin selon les Romains à la Noémenie de Tammuz pour les Hébreux. C'est-à-dire que cette personne qui s'adresse au Christ, elle lui précise la date de la mort de son ami dans le calendrier romain et dans le calendrier hébraïque. C'est formidable, ça permet de faire une jonction entre les deux. Alors, est-ce que, la première question que s'est posée Jean Aulagné, c'est est-ce qu'on peut trouver un moment où la Noémenie de Tammuz, c'est-à-dire la nouvelle lune du mois de Tammuz qui est un des premiers mois du calendrier hébraïque, donc le moment où la nouvelle lune arrive, est-ce que ça peut tomber le sixième jour des Nonnes de Juin, c'est-à-dire le 31 mai ? En fait, l'astronomie montre que ça a pu exister en l'an 10, en l'an 29 ou en l'an 48. Donc, par rapport aux dates possibles pour Jésus, c'était forcément uniquement l'année 29. Et puis, cette conjonction n'arrive, alors ça, c'est un petit peu compliqué, c'est le cycle de Métone. Métone, c'était un grec qui vivait 432 ans avant Jésus-Christ et qui a établi que la lune reprenait exactement la même position tous les 19 ans, à quelque chose près. Bon, c'est à peu près vrai, si on fait sur des milliers d'années, ce n'est pas vrai, mais sinon c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'avec cet élément-là, Maria Valtorta qui rapporte, si elle a fabulé, il aurait fallu qu'elle invente un événement qui ait une chance sur 7000, une chance sur 6900, le nombre de jours qu'il y a pendant 19 ans, si vous voulez. Et puis, pour que ça tombe dans les années de vie publique, c'était une chance sur 2000 que ça marche, ce truc-là. Alors, grâce à cette indication, on peut recoller, c'est une des indications qui permettent de recoller les calendriers hébraïques avec le calendrier romain et Julien, donc, qu'on sait recaler dans le calendrier grégorien. Alors, quand on regarde, une fois qu'on a établi ça, on regarde le reste de l'œuvre et on regarde dans les scènes un peu avant ou un peu après et on trouve d'autres indications. La Pâques 29, il y a plusieurs indications dans le livre 6 et puis, il y a un autre élément très intéressant dans le chapitre 51, on indique qu'il y a un premier rayon de lune après le crépuscule. Et bien ça, ça colle parfaitement. L'astronomie montre qu'effectivement, le 6 mars, c'était cohérent qu'il y a un premier rayon de lune à cette heure-là dans le ciel de Palestine. Alors, sur les informations dont on parle, les informations liées à la lune, on en prend une troisième dans le fil de ce qui a été pris, toujours dans le livre 6 au numéro 50. Vous voyez, on indique la lune de Nisan qui est un autre des mois du calendrier hébraïque. Alors, c'est pareil, c'est une indication de type lunaire qui est vérifiable et qui correspond à une probabilité. Voilà. Sur simplement ces trois ou quatre exemples, vous voyez que Maria Valtorta a placé la lune exactement au bon endroit, autour d'une date très précise qu'on peut placer à la fois dans le calendrier hébraïque et dans le calendrier romain. Donc, et au niveau des probabilités, on atteint des chiffres absolument invraisemblables et des détails de ce genre qui permettent de replacer les choses précisément sur les 5000 indications chronologiques, il y en a à peu près 80. Alors, si on faisait des probabilités, on arrive à des 1 sur 10 puissance 80 pour ne pas se tromper, rien que sur ce point-là. Il y a plein d'autres choses dans l'œuvre de Maria Valtorta, mais rien que sur la chronologie, c'est invraisemblable. Voilà. Donc, c'est une illustration un peu technique, mais vous pourrez la reprendre. On mettra cette petite intervention en vidéo, vous pourrez vérifier. Et tout ça est assez étonnant. Voilà. Maintenant, passons aux études de Jean-François Lavert. Donc, Jean-François est un ingénieur qui a une compétence pluridisciplinaire et il s'est pris au jeu. Son épouse lui a fait connaître l'œuvre et au début, il trouvait que cette œuvre était encombrée par des détails trop nombreux. Et puis, il est tombé sur le livre 2, le deuxième tome. Et dans ce deuxième tome, Jésus dit à Maria Valtorta « Tu ne notes pas assez les détails, c'est très important de noter les détails. » Alors, Jean-François était étonné, mais en fait, c'est tout à fait vrai. C'est en notant les détails que le bon Dieu donne une multitude de preuves de la vérité de cette œuvre. Et je pense que établir que ça tient la route, que c'est vrai, que c'est sérieux, que ça ne peut pas être des hommes, mais que ça vient de Dieu, c'est une marche très importante à franchir et à consolider pour pouvoir ensuite diffuser cette œuvre bien plus largement. C'est une étape essentielle. Donc, Jésus avait évidemment bien raison de demander à Maria Valtorta de noter dans tous ces détails qui sont innombrables et qui permettent aujourd'hui une vérification du caractère surnaturel de cette œuvre. Alors, lui, il a voulu tester systématiquement la véracité de tous ces détails, justement, et depuis 2004, il y travaille à peu près quatre heures par jour ou un peu plus. Ça représente déjà quinze mille heures de travail. Au cours de ce travail systématique, il a pu analyser plus de dix mille données. Alors, vous avez les données spatio-temporelles chronologiques dont on a parlé, mais vous avez aussi 220 villages, une centaine de sites géographiques, cinquante édifices antiques qui sont parfaitement nommés, localisés et décrits dans l'œuvre de Maria Valtorta, dont en particulier le Temple de Jérusalem, vous avez 750 personnages dont 250 sont identifiables dans les traditions des églises apostoliques. Il y a aussi des personnages de la Bible, environ 150, et puis, dont certains sont très peu connus et qui sont bien identifiés dans l'œuvre. Vous avez 150 plantes, 200 espèces animales et 50 espèces minérales qui sont citées, dont beaucoup se retrouvent aussi dans la Bible, mais pas toutes, et à chaque fois, il est prouvé que ces plantes, ces animaux, ces espèces, comme ces personnages, ce n'est pas prouvé pour tous les personnages, par exemple, mais il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucun anachronisme. On évoque aussi dans l'œuvre 70 nations, des régions, des provinces, des groupes ethniques, des coutumes juives, romaines, on évoque, etc., etc. Voilà, quand on parlait, j'ai demandé sincèrement à Jean-François, je lui ai dit, on est des chrétiens, on doit parler de la vérité, est-ce qu'il n'y a pas eu des petites inexactitudes quand même sur ces 10 000, est-ce qu'il n'y en a pas quelques-unes qui ne collent pas et tout ? Alors, il m'a dit, si, quand même, sur les 10 000, il y en a une vingtaine qui ne sont pas parfaites, mais souvent, quand on les reprend dans le détail, quand c'est Jésus qui parle dans l'œuvre, c'est toujours 100 % exact. Par contre, quand Maria Valtorta décrit par exemple une soirée en disant c'est une soirée d'hiver, des fois c'est une soirée d'automne, mais c'est elle qui juge parce qu'elle était transportée au milieu de la scène, elle participait à la scène, elle sentait les odeurs, elle sentait la température, elle voyait tout, donc, si vous voulez, elle donne son appréciation et parfois, elle peut se tromper un petit peu. Et il dit, la plupart de ses 20 erreurs sur les 10 000 cas qu'il a étudiés, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire c'est Maria Valtorta qui s'est un peu trompée dans cette manière d'apprécier. Voilà, il y a deux ou trois cas dont il ne sait pas encore comment les débrouiller, mais globalement, à chaque fois qu'il a eu des éditations et qu'il a réussi à débrouiller les choses, il a trouvé les explications. C'est vraiment incroyable. Alors, prenons encore les domaines dans lesquels Maria Valtorta est intervenue depuis son lit cloué au lit en Italie. Elle a parlé de questions d'art, d'astronomie, de botanique, d'éducation, d'ethnologie, de géographie, de géologie, de géopolitique, d'histoire, d'industrie, de médecine, de météorologie, de métrologie, avec les mesures, du temps, des monnaies. Elle a décrit les monnaies de manière exacte, les voyages, les moyens de transport, les distances parcourues, les religions et croyances, les sciences sociales, les statistiques, voilà, tout ça, tout ça de manière exacte, comme un spécialiste, à partir de son lit et de ce... Elle n'avait que deux livres, je crois, elle avait un catéchisme et une Bible. Voilà, vous imaginez, c'est absolument impossible. Alors, si on résume tout ça, on peut dire qu'il y a une immense masse de connaissances, d'innombrables informations exactes dans la plupart des domaines du savoir humain, de nombreux faits qui sont rapportés étaient totalement inconnus de son vivant, en particulier, elle a mentionné plusieurs dizaines de sites archéologiques qu'on a trouvés depuis 1960 à 61, à la date de sa mort, et donc, ces sites archéologiques ont été trouvés après. Et dans tout ce qu'elle a raconté, il n'y a aucun anachronisme et de nombreux pièges qui ont été évités. Je vous donnerai quelques exemples juste après, mais par exemple, quand elle parle de nourriture, si elle avait... Elle cite énormément de choses que mangeaient Jésus et les apôtres, si elle avait cité du riz, des carottes, des tomates ou des pommes de terre, ça n'allait pas. Mais ce genre, parce que c'est des produits qui ont été introduits plus tard et qu'on ne connaissait pas en Palestine au temps du Christ. Donc, vous voyez, c'était très facile de se tromper sur plein plein de choses. Mais, voilà, l'analyse de Jean-François, c'est qu'à aucun moment, ce genre d'erreur n'a été faite. Voilà, donc, on reprend les mêmes choses. Cette accumulation de connaissances dans tous les domaines, aucun anachronisme, tout ça intégré dans un récit qui donne l'impression qui fonctionne très bien. On peut dire qu'il n'y a absolument rien de comparable dans la littérature mondiale. C'est un cas unique. Et c'est là qu'il faut s'arrêter un tout petit peu avec Jean Aulagné et constater qu'on a, d'une certaine manière, une preuve à la Saint-Thomas. Pourquoi c'est à la Saint-Thomas ? Qu'est-ce qui caractérisait la preuve à la Saint-Thomas ? C'est que Saint-Thomas, il a touché Jésus, il ne pouvait pas douter. Et bien là, quand vous avez ces livres-là, vous pouvez les ouvrir à n'importe quelle page, vous lisez quatre pages de suite et vous vous demandez si c'est réaliste qu'on puisse écrire ça tout seul, dans son coin et sans erreur. Cette constatation, réaliser cela, c'est à la portée de chacun de nous et pour moi, c'est de l'ordre de la preuve. Alors, quand on parle avec des chrétiens, souvent, vous avez des réactions quand vous parlez de preuves, ça les fait réagir. Il dit, ah non, 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 il ne faut pas donner de preuves, les preuves n'existent pas parce que s'il y avait des preuves, on ne serait plus libre. Ah bon ? Saint-Thomas, il n'a plus été libre après avoir eu la preuve. Saint-Luc, il dit que Jésus, pendant 40 jours, il a donné bien des preuves aux apôtres. Et aujourd'hui, si vous ouvrez un certain nombre de dossiers, l'un seul de Turin, les miracles de Lourdes ou des tonnes de trucs, vous avez des preuves. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des preuves. Simplement, la grande question qui est derrière, c'est pourquoi est-ce que Jésus, pourquoi ce don de Dieu aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Christ a donné un cadeau de ce niveau-là ? Et en fait, le Christ répond dans l'œuvre de Maria Valterta, il répond en disant que c'est lié aux besoins du temps, comme disait le père Yannick Bonnet ce matin, notre époque est spécialement dure pour la foi, elle est dure pour les croyants, elle est dure pour ceux qui, dans un monde où il y a un bruit hallucinant avec des contestations de toutes sortes, des médias qui ne parlent jamais des choses de Dieu et tout, pour que les chrétiens puissent tenir, il faut des cadeaux comme ça. Je parlais hier avec le recteur de Paré le Monial qui décrivait les apparitions que Marguerite Marie a reçues du Sacré-Cœur, Marguerite Marie a reçu des apparitions du Sacré-Cœur et le Sacré-Cœur lui a dit que s'il lui donnait ses secrets, s'il lui donnait cette révélation, c'était parce que l'amour s'était refroidi et que les temps avaient besoin de ça. C'était un cadeau de Jésus pour que les chrétiens puissent être nourris plus fortement pour résister aux besoins du temps. Je pense que pour Maria Valtorta c'est exactement pareil. aujourd'hui ce n'est pas facile de garder la foi, c'est pour ça que des cadeaux comme ça nous sont faits et c'est en tout cas en gros ce que dit Jésus dans l'œuvre. Quelques exemples parmi les dix mille, quand on parle de lieux très peu connus, vous avez des noms comme Abdelmaïn, Bethléchi, Doko, Les Endames, Paléo Castro, voilà, c'est des noms, si vous aviez à écrire une œuvre comme ça de fiction, vous ne penseriez jamais à écrire des noms comme ça et ces noms-là sont des vrais noms. Les personnages historiques qu'elle cite sont aussi des vrais personnages. Elle cite aussi Maria Valtorta des animaux comme les onagres dans le désert de Judée, des sauriens près de Césarée. Effectivement, il y avait des crocodiles près de Césarée, les auteurs romains en parlent, mais elle les situe au bon endroit, elle décrit les bons animaux, c'est absolument sidérant. La faune et la flore, c'est pareil, on vient d'en dire un mot, la synagogue de Corozaine, voilà, Gérasa, ça, ça avait beaucoup frappé Jean Aulagné parce qu'effectivement, Gérasa a été découverte dans les années 80 et le rapport qui est dans Archéologia, la revue, est exactement mis en parallèle dans le livre de Jean Aulagné avec la découverte, avec ce que disait Maria Valtorta. Pendant des siècles, on n'a pas su bien placer les villes de Corozaine, Bethsaïde et Cafarnaum au bord du lac de Tiberiade. Et finalement, voilà les places exactes de ces villes. Elles sont décrites par Maria Valtorta, exactement qu'Aurosaïne, elle dit c'est au sommet d'une colline, on a une vue sur le lac, il y a une synagogue qui est comme ci, comme ça, tout ça, ça a été retrouvé par les archéologues. Cafarnaum, c'est pareil, elle dit la maison de Pierre est au bord du lac, la synagogue de Jaïr est juste à côté, elle décrit ça. Bethsaïde, on n'arrivait pas à trouver ce village, mais Jésus dit à Maria Valtorta, il faut, aujourd'hui, on recherche ce village au bord du lac, mais il faudrait le rechercher loin à l'intérieur des terres, car 2000 ans d'alluvions ont éloigné les rives du lac de leur emplacement initial. Et finalement, Bethsaïde a été retrouvé exactement là où le Christ l'indique, à 1,5 km du lac vers le nord. Voilà, il y a d'autres exemples, comme par exemple le lieu des Béatitudes, il est décrit dans Saint-Luc et Saint-Mathieu comme étant à la fois, il y en a un qui dit c'est le serment sur la montagne et l'autre il dit c'est dans une plaine. Alors, il y a un lieu qu'on visite aujourd'hui, mais Maria Valtorta décrit un autre lieu qui s'appelle les Cornes d'Athine, qui était une montagne, il n'y a pas si longtemps, c'était deux montagnes comme ça, c'est une montagne avec une plaine au milieu. Et si vous regardez cette photo-là, vous voyez bien, ça c'est une photo ancienne avant que ça soit érasé, vous avez exactement, c'est sur la montagne et en même temps c'est dans une plaine qui est entre les deux montagnes, donc c'est exactement le lieu que décrit l'Évangile. Maria Valtorta évoque aussi un moment où Jésus, avant de choisir les douze, avant de les envoyer en mission, il leur fait faire une petite retraite d'une semaine dans des grottes et ces grottes ont été retrouvées exactement, de manière tout à fait conforme à la vision de Maria Valtorta. Voilà un petit épisode intéressant aussi au moment de l'enfance, donc Jésus et Marie et Joseph fuient Hérode et vont en Égypte et là où ils sont, Maria Valtorta dit que c'est à Matarea et à Matarea, ils disent que de là ils voient une pyramide. Alors le problème c'est qu'il y a trois pyramides mais de là où si vous êtes situé exactement à Matarea, en fait les trois pyramides sont dans le même axe donc vous n'en voyez qu'une seule. Donc c'est tout à fait cohérent. Voilà, il y a d'autres descriptions comme par exemple le palais de Lazare, bon, il a été découvert à Jérusalem à l'endroit exactement où Maria Valtorta le décrivait. La description de Jérusalem est parfaite dans tous ses aspects et puis il y a des choses intéressantes aussi au niveau de la vie courante, par exemple Jésus répare une charrue donc la charrue est décrite et en fait ce qu'on a retrouvé en archéologie pour les charrues de l'époque c'était exactement ça. Pareil sur la manière d'allumer un feu ou les vendanges, la manière de faire les vendanges sur une échelle ce qui est très original et puis voilà des choses qu'on met dans le vin. Bref, la conclusion si on résume c'est vraiment impossible du point de vue scientifique il n'y a aucune discussion si vous voulez. Mon sentiment aujourd'hui c'est que cette étape des études était essentielle pour que objectivement on puisse dire que ça ne vient pas des hommes et que ça vient de Dieu et une fois que cette étape aura été constatée et je pense que là on n'est pas loin du tout il faut que l'Esprit Saint diffuse l'information et l'œuvre sera considérée à sa juste valeur elle peut servir énormément comme nous l'expliquera le père Yannick Bonnet aux prêtres mais aussi à tout le monde aux laïcs, à l'Église et partout.